Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais te donner des conseils pour devenir mannequin en France. Tout d'abord, tu découvriras comment trouver ton pourquoi, c'est-à-dire la raison pour laquelle tu veux devenir mannequin. Ensuite, tu apprendras comment mettre tes qualités physiques en valeur pour sortir de la concurrence. Tu découvriras également l'importance de se fixer des objectifs pour pouvoir réussir dans le milieu du mannequinard. Je t'expliquerai ensuite comment réussir tes shootings photos avec des photographes professionnels et pour terminer, comment postuler en agence. Alors, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo et abonne-toi maintenant sur ma chaîne pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Donc, ton pourquoi. Le pourquoi, c'est la raison pour laquelle tu veux devenir mannequin. Qu'est-ce qui te motive à devenir mannequin ? Depuis ton plus jeune âge, parce que tu regardais des défis à la télé, parce que tu as des membres de ta famille qui étaient mannequins et peut-être c'est grâce à tout ça que tu as développé cette passion et ce sont ces membres de ton entourage qui t'ont inspiré et que tu veux ressembler ou peut-être que lorsque tu étais jeune, tu as participé à un concours de beauté que ce soit en vacances, je ne sais pas, dans un camping, des fois ils font des miss camping, ce genre de choses-là. Peut-être que tu as participé parce que tu as bien aimé, peut-être que tu as gagné ou pas mais que tu as bien aimé, du coup, tu veux aussi le faire mais dans la vraie vie, c'est-à-dire quand tu es adulte. En tout cas, si tu n'as pas un bon pourquoi, tu n'y arriveras pas, ça c'est sûr et certain. Si tu te dis juste, oui j'ai envie de devenir mannequin parce que j'aime vivre le mannequinat, ce n'est pas une raison valable, tu n'y arriveras pas. Il faut vraiment qu'il soit plus précise. Peut-être quand tu étais enfant, tu jouais avec tes cousines à la mannequin dans le couloir, avec tes copines, tes cousines, tes amis. Tu joues à la mannequin, à défiler, à vous maquiller, à vous coiffer et à ce moment-là, tu as développé une passion et cette passion-là, tu veux la faire quand tu sois grande, c'est-à-dire maintenant à ton âge-là. Alors peut-être que c'est ça la raison pour laquelle tu veux devenir mannequin. Et quand tu étais petit, tu as eu peut-être 6-7 ans quand tu joues à ça. Maintenant, tu en as peut-être 18 ou 20 ans et tu n'as toujours pas oublié ce moment-là alors que c'était il y a plus de 10 ans. Donc là, c'est un vrai pourquoi. Là, tu t'es dit, oui j'ai envie de devenir mannequin parce que depuis que je suis petite, je rêve de ça. Je jouais avec mes copines. Ensuite, tu as continué aussi quand tu étais pré-adolescence et peut-être même en adolescence. Tu as continué tout ça et tu t'es dit, ok, donc maintenant c'est vraiment ce que je vais faire et je vais tout faire pour réussir. Là, tu as un vrai pourquoi. Et quand tu as un vrai pourquoi, ça te permettra d'affronter tous les obstacles que tu pourras rencontrer dans le milieu du mannequinat. Parce qu'il y en aura, évidemment. Par exemple, lorsque tu postules à plusieurs agences, tu n'as pas de réponse ou tu n'as que des réponses négatives. Si tu n'as pas un bon pourquoi, tu vas tout de suite t'abandonner en te disant, bon, ils m'ont dit non, ok, je n'ai pas fait pour ça, next, je vais passer à autre chose. Alors que si tu es un bon pourquoi, là tu te dis non, là je ne peux pas abandonner, je sais pourquoi je vais faire ça quand j'étais petit. Depuis que je suis petit, je joue à la mannequin, je veux vraiment être mannequin, j'ai grandi avec ça. Donc, ce n'est pas grave, une agence me dit non, trois agences me disent non, dix agences me disent non, ce n'est pas grave, je vais continuer jusqu'à ce qu'on me dise oui. Et voilà l'importance d'avoir un pourquoi. Deuxièmement, tu dois connaître tes qualités. Alors, peut-être que tu es grande, peut-être que tu es petite, tu as des beaux cheveux, tu as un beau regard, tu as un joli corps, peu importe. C'est indispensable pour toi de connaître tes qualités pour pouvoir les mettre en valeur. Par exemple, tu fais 1m67, tu as des très beaux cheveux, tu as un joli regard, tu es très photogénique, tu as un beau corps. Et bien là, tu sais que tu devras mettre en valeur lorsque tu feras tes shootings. Et avec ces qualités-là, tu pourras attirer par exemple les marques de maquillage, de produits capillaires, de vêtements, de bijoux, etc. Alors que si tu as ces qualités et que tu ne le sais pas, comment tu pourras les mettre en valeur ? Tu ne pourras pas parce que tu ne les connais pas tout simplement. Donc, c'est important de connaître tes qualités. Et si tu ne les connais pas, demande à tes proches, qu'est-ce que vous trouvez dans mon physique qui me plaît, qui me met en valeur ? Et là, tes proches te diront les choses qui te mettent en valeur. Tes proches, ça peut être ta famille, tes parents, frères, soeurs, copains, copines, même des professeurs. Peu importe, le patron, des collègues, demande à tes proches. Comme ça, tu auras plusieurs avis et là, tu pourras faire une moyenne et tu pourras voir ce qui ressort le plus. En 3, je vais te parler des objectifs. Il faut absolument te fixer des objectifs. D'ailleurs, je vais te raconter cette petite histoire. Il y a une fille qui prend le taxi et qui dit qu'il veut aller en Espagne. Donc, elle monte dans le taxi, elle va en Espagne. Donc, elle arrive en Espagne, va à Barcelone, à Madrid, à Valence, à Séville, à Malaga. Le taxi roule. Elle ne dit rien au taxi, le taxi roule. Le taxi s'arrête uniquement pour mettre de l'essence. Là, tu te doutes bien qu'elle ne va jamais arriver à destination parce qu'elle n'a pas de destination. Elle a juste dit l'Espagne. Et l'Espagne, c'est très grand. Et là, ça te paraît évident. Tu te dis, bah oui, elle ne va jamais arriver parce qu'elle n'a pas de destination. Et le manquina, c'est exactement la même chose. Si tu n'as pas d'objectif, tu iras nulle part. Fixe-toi un objectif clair et avec une temporalité. Par exemple, j'aimerais bien signer dans une agence de mannequins à Paris dans 3 mois. Là, c'est clair et net. Et là, du coup, tu feras les choses pour pouvoir atteindre ton objectif. C'est-à-dire de signer dans une agence de mannequins à Paris dans 3 mois. Et de ce fait, tu auras beaucoup plus de chances de réussir. En 4, faire des shootings professionnels. Les agences et les marques travaillent avec des mannequins professionnels. Donc, tu dois évidemment leur montrer ton professionnalisme grâce à des photos professionnelles. Et pour cela, tu dois travailler avec des photographes qui sont professionnels dans la mode. J'insiste sur les photographes car c'est très important. D'ailleurs, je ferai une autre vidéo pour parler des photographes professionnels. Souvent, je vois des filles qui choisissent des photographes qui sont professionnelles. D'accord, mais professionnelles dans plein de choses, mais pas forcément dans la mode. Ce sont des photographes qui font un peu de tout. Des photographes qui vont faire du paysage, qui vont photographier des animaux, des papillons, des écureuils, qui vont faire des mariages, qui vont faire des baptêmes, qui font un peu de tout. Et du coup, ils font aussi des photos de mode. Et les filles, ils me disent « Oui, oui, mais c'est un photographe de mode, donc je peux travailler avec lui. » Ok, il fait de la mode, mais il n'est pas spécialisé dans la mode. Donc, il fait un peu de tout. Lorsqu'on fait un peu de tout, on est moyen un peu partout. Par contre, quand un photographe fait quelque chose à 100%, là, il va être très très bon. Et c'est ce genre de photographe-là qu'il faut viser, avec qui vous devez shooter. Le photographe doit faire 80, voire 90% de ses photos dans la mode. Et là, vous pouvez dire « Ok, il est spécialisé, il saura me mettre en valeur. » En 5, postuler en agence. Donc, quand tu auras tes photos, là, maintenant, c'est bon, tu pourras postuler en agence. Et tu dois envoyer ta candidature de manière professionnelle. N'oublie pas que les agences et les marques recherchent des professionnels. Donc, fais les choses de manière professionnelle. Tu as fait les shootings de manière professionnelle. Donc, pareil, la candidature, tu dois la faire de manière professionnelle. Il y a plein d'agences en France. Donc, envoie leur ta candidature et attends une réponse. Voilà, c'est à toi de jouer maintenant. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Pose-moi tes questions en commentaire et j'y répondrai. J'espère que ma vidéo t'a plu et je te dis à bientôt.